Le grand invité sur mazlec.net reçoit Robé Obian, capitaine de la Voix du Mapan et chargé de la communication de la Voix du Mapan et co-fondateur de la Voix du Mapan www.mazlec.net A qui appartient réellement la paternité de ce groupe qui a fait parler de lui ? Bon, je veux essayer d'éclaircir un peu les choses, parce que les gens confondent entre le RJPG qui remplace l'ensemble des jeunes patriotes gabonais et la Voix du Mapan Le RJPG appartient à Gaël Koumba et la Voix du Mapan appartient à l'ensemble des jeunes, donc Bungpins, Sefa Monnet, Roméo Obian, Mirak Mba et d'autres Avant, Bungpins et Gaël Koumba étaient tous dans le RJPG Donc, le rassemblement des jeunes patriotes gabonais, ils étaient ensemble, après ils se séparent Quand ils se séparent, Bungpins vient vers nous et nous demande qu'on doit créer un mouvement et nous créons la Voix du Mapan Donc, la Voix du Mapan n'a rien à y voir avec Gaël Koumba qui s'est dit Général du Mapan Je dis bien, je pèse mes mots, s'il veut, on peut se confronter face à face Et ce qui est bien, il n'a jamais aussi dit qu'il appartenait à la Voix du Mapan Il dit juste qu'il est le Général du Mapan La seule personne que nous, on avait nommé Général du Mapan, c'était à la report, c'est Bertrand Zibi Abégué Et pourtant Bertrand Zibi ne l'a jamais revendiqué C'est parce que c'est un sage, c'est un grand, beaucoup dans les réseaux sociaux, bien dans les journaux Ont toujours vu Bertrand Zibi accompagné des jeunes, de la Voix du Mapan Gaël a jusqu'à présent incarné cette autorité Donc, ça veut dire que quand vous entendez parler, vous soupçonnez une usurpation, c'est cela ? Usurpation, c'est s'il dit qu'il appartient à la Voix du Mapan Il dit Général du Mapan, bon, il y a beaucoup de Mapan Nous, c'est la Voix du Mapan Et lui, s'il se dit Général, c'est dans un autre concept Mais dans la Voix du Mapan, on ne reconnaît pas Gaël Koumba On ne s'est jamais assis avec Gaël Koumba Mais pourtant, il y a eu, vous avez dit, une sorte de dynamique de groupe Non Bung Pins et Amis Combo, qui étaient avant avec Gaël Koumba Et quand ils démissionnent, ils viennent vers nous et on crée la Voix du Mapan Vous avez donc jeté, vous, la confusion dans l'opinion entre Voix du Mapan et le Général des Mapan Oui, 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 le Général des Mapan, Gaël Koumba, appartient au RJPG Et Bung Pins, Amis Combo, Mirakoumba et Bertrand Zibi On appartient à la Voix du Mapan Puisque le Mapan est votre dénominateur commun, il n'y a pas eu de pont pour faire front commun ? Non, parce qu'on ne joue pas double jeu Gaël Koumba, c'est quelqu'un que je connais depuis plein ciel On a pratiquement grandi ensemble Et du coup, tout ce qu'il a maintenant aujourd'hui comme véhicule et moyens Je ne crois pas que dans l'opposition, on donne ça Vous soupçonnez Gaël Koumba d'avoir flirté avec le pouvoir, c'est cela ? Je ne soupçonne pas, il flirte avec le pouvoir Vous affirmez ? Oui, parce qu'il ne peut juste qu'à présent, ne peut pas me définir où il a eu tous ses moyens Il a créé une radio, il roule Range Rover et tout ce qui est autour de lui Je ne crois pas, je dis bien, je ne crois pas que l'opposition puisse donner ça à un simple jeu Vous pensez qu'il ne peut pas avoir un bienfaiteur tombé du ciel ? Non, on n'a pas les mêmes faiteurs tombés du ciel au Gabon Ça c'est dans les films ou bien dans les dessins Alors que la calmie s'est instaurée justement après les contestations très violentes Issues de la présidentielle d'octobre 2016 Vous, votre flamme semble être une sorte d'îlot de résistance Même si les Gabonais, il faut le dire, nourrissent des cœurs meurtris Mais peu sont aujourd'hui, on le courage, d'affirmer leurs convictions Vous, vous tenez toujours à l'affirmer à visage découvert Avec tout le capital risque, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne combat plus pour nous On combat maintenant pour les frères qui sont morts On combat maintenant pour les familles endeuillées Je dis bien, dans mes soldats, il y a d'autres qui ont encore des balles en ce moment Il y a d'autres qui sont blessés Moi-même particulièrement, j'ai été frappé, des côtes cassées Ils m'ont cassé mon ordinateur, ils ont cassé mon téléphone Ils ont eu à venir même jusque chez moi J'ai eu à fuir et laisser ma fille Vous voyez qu'il y a des choses qui font que On ne peut plus abandonner On dit, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort Donc si on abandonne, c'est de leur laisser gagner Donc vaut mieux continuer Et je sais que quand un combat est noble et juste, Dieu va nous aider Au-delà de la contestation politique, vous soutenez aussi les prisonniers politiques ? Oui, les prisonniers politiques, parce qu'à la base, ils sont comme nous Aujourd'hui, on peut se retrouver prisonnier politique Il suffit que le pouvoir en place trouve une stratégie pour nous arrêter Et puis nous, on va se retrouver de l'autre côté Donc on est meilleur que quand on est de l'autre côté Il y a des gens qui nous soutiennent dehors Donc c'est pourquoi nous venons soutenir ceux qui sont en prison Votre mot de la fin ? Mort ou vif, nous vaincrons C'est Thomas Sankara, c'est cela Oui, oui L'info du Gabon en un clic